La renommée est toujours affaire de circonstances. La conjonction d'un caractère, d'une éducation, d'un talent, d'un milieu, d'une époque et de cette part de hasard, certains parleraient de chance, qui met sous les pas des hommes illustres ou en voie de le devenir, les sentiers de leur propre gloire. Ajoutez-y une once de marketing avant l'heure, un sens inné de la communication et de ses moyens, et vous obtiendrez la relation d'une vie, celle d'Auguste Escoffier, ou du moins de la vie qu'il a lui-même choisi de mettre en scène à travers ses écrits et ses actes. Il ne s'agira donc pas ici de rappeler les faits d'armes culinaires du chef mondialement reconnu pour avoir dressé les bases de la cuisine française moderne et l'avoir porté au firmament de sa notoriété. Nous nous intéresserons plutôt à tout ce qui a pu faire naître une telle légende dans sa dimension humaniste et sociale, ce qui a pu construire l'homme qu'Auguste Escoffier était réellement, et peut-être ces aspérités que des années d'éloges et d'agiographie sans nuages ont pu mettre exagérément sur le compte de l'insignifiance ou de la pudeur. Le 29 janvier 1935, l'année de ses 89 ans, Auguste Escoffier écrivait à son vieil ami Apollon Kaya « Mon cher Kaya, très inquiet de votre silence au sujet de votre santé concernant vos yeux, j'ai une très pénible nouvelle à vous annoncer. Madame Escoffier est décédée dimanche. La cérémonie funèbre a eu lieu ce matin à Monte Carlo à 10h et à 11h une voiture spéciale emportait le cercueil au cimetière de Villeneuve-Loubet où il fut déposé dans le caveau de famille. Je n'ai plus accompagné ma pauvre femme à sa dernière demeure devant entrer ce soir à la clinique du Belvédère à Nice pour quelques jours, d'où je vous écrirai. Vous comprenez, mon cher ami, ma pénible situation. C'est ainsi la vie. Celui qui trouvait le moyen de s'inquiéter de la santé de son ami avant de parler de la sienne s'éteindra à son tour le 12 février. Dans le numéro du journal La Toque Blanche, daté du 21 février 1935, le chef et éditorialiste Paul Talamas rendait hommage à l'illustre cuisinier en ces termes « Nous voulons, au bord de cette tombe, proclamer le respect à l'exemple que cette vie exceptionnelle donne à la corporation, à la société, à l'humanité même. » L'humanité. Quiconque ne connaît pas l'incroyable vie du père de la cuisine française pourrait penser que le simple fait de nourrir ses semblables avec rigueur et invention, de donner leur lettre de noblesse au métier de la cuisine, d'en organiser le travail, d'être capable de satisfaire aux exigences d'un souper fin aussi bien que d'un banquet officiel, fournirait à Auguste Escoffier mille raisons de servir l'humanité. Mais cela ne lui a pas suffi. Escoffier a vécu en équilibre sur deux siècles marqués par un bouleversement économique, social et sociétal sans précédent. Révolution industrielle, progrès, utopie, socialisme, lutte des classes et prolétariat, guerre fratricide, colonisation mais aussi impressionnisme, exposition universelle, belle époque, insouciance, mode et voyage planétaire. Au XIXe siècle, le développement industriel dépeuple les campagnes, la bourgeoisie s'installe au pouvoir, les ouvriers dont la vie est souvent proche de la misère s'entassent à la périphérie des villes. Il faut travailler très dur pour survivre et manger à sa faim. Les ouvriers travaillent dans des conditions extrêmes, de 12 à 15 heures par jour, 6 jours sur 7, environ 72 heures par semaine. Les paysans s'appauvrissent et beaucoup quittent les champs pour travailler en ville à l'usine. Les principales dépenses sont pour la nourriture, le chauffage, l'éclairage et le loyer. Il ne reste presque rien pour les vêtements et les loisirs et il est presque impossible de faire des économies. Un journalier agricole gagne environ 1,70 franc par jour, un charpentier ou un forgeron 2,50 francs. Il faut compter 1 franc pour le repas d'une famille de deux adultes et deux enfants. A l'autre bout du prisme, la grande bourgeoisie se développe et l'essor industriel permet l'enrichissement rapide des entrepreneurs. La position sociale est clairement affichée. Luxueuses habitations, voitures automobiles, nombreux domestiques. On adopte généralement une morale austère et les enfants reçoivent une éducation stricte. La grande bourgeoisie cumule progressivement toutes les formes de pouvoir. A la puissance économique, elle ajoute le pouvoir culturel en contrôlant la presse. Elle s'impose également dans la vie politique. Ses représentants sont nombreux dans les parlements et les gouvernements. Milieux sociaux hétérogènes, les classes moyennes regroupent des professions et des situations très diverses. On y trouve les petits patrons de l'industrie et du commerce et les professions libérales. Viennent ensuite les petits commerçants, les fonctionnaires, les employés, les artisans, souvent issus des couches populaires. C'est au sein de cette classe sociale que naît en 1846, Auguste Escoffier, à Villeneuve-Loubet, dans le département du Var. Son grand-père Augustin avait fait son tour de France comme compagnon forgeron et y eut lui six enfants, cinq garçons et une fille. Le père d'Auguste, Jean-Baptiste, était l'aîné des garçons et il apprit à son tour le métier de forgeron et de taillandier. Il avait profité dans sa jeunesse des leçons du curé du village. Il savait donc lire, écrire et compter, ce qui lui permit à son tour d'enseigner aux enfants de la commune pendant les longues soirées d'hiver. Pour améliorer l'ordinaire, il cultivait également des plants de tabac comme beaucoup de ses concitoyens. Le second fils, François, et le troisième devinrent cuisinier. Le quatrième, après avoir été lui aussi compagnon forgeron, abandonna le métier et devint aubergiste. Quant au cinquième, appelé par l'armée en Crimée, il mourut de maladie en 1855 à Constantinople. Ce n'était ni l'opulence ni la misère dans cette famille d'artisans qui se sont partagés entre la forge et la cuisine. Le jeune Auguste admirait beaucoup son grand-père, dont il rapportait qu'il avait des pensées très élevées, une éducation native. Il disait de lui « Je me souviens qu'étant enfant, il nous enseignait à être polis en toutes circonstances, à se tenir bien à table, à ne jamais parler à une dame sans se découvrir ». A l'intérieur de ce cercle familial, une éducation rigoureuse, le respect du travail et des anciens, la bienveillance d'une grand-mère excellente cuisinière, ont donné à cet enfant sensible, attiré tout d'abord par la sculpture et les beaux-arts, les armes d'une curiosité insatiable et d'une autorité naturelle qui ne demandait qu'à s'épanouir. Auguste Escoffier, donc, voit le jour le 28 octobre 1846, une année emblématique des tensions sociales qui allait précipiter la chute de la monarchie de Juillet. Cette année-là, François Vidal livre un traité de la répartition des richesses dans lequel il écrit « Le travail est devenu une marchandise, tous les jours plus offerte et tous les jours moins demandée, une marchandise que la capitale achète au rabais. L'ouvrier ne s'appartient plus, il a perdu toute indépendance en perdant toute sécurité, il est à la merci du capitaliste. Il n'est plus qu'un simple instrument de production, un instrument dispendieux que tous s'efforcent incessamment de supprimer par économie. » 1846, c'est l'année des deux attentats ratés contre le roi Louis-Philippe, de la troupe qui ouvre le feu sur des rassemblements ouvriers et fait neuf morts à Outre-Furon et à Nancy, des émeutes au Faubourg Saint-Antoine à Paris à cause de la cherté du pain. Et oui, le siècle est dur, il se trempe dans l'acier des forges, dans les mines, dans les manufactures, mais aussi, comme nous le verrons, dans les cuisines. Conséquence de l'industrialisation galopante et de la détérioration de la condition ouvrière, le concept de paupérisme se distingue de la pauvreté par son caractère massif et quasi-systémique. La misère apparaît en tant que fléau social, la dureté des conditions de travail se combat souvent par l'alcool dont la consommation explose. En 1865, la France consommait 873 000 hectolitres d'alcool. En 1892, cette même consommation s'élevait à 1 735 000 hectolitres. Le 25 mai 1846, Louis-Napoléon Bonaparte s'évade du fort de Ham, déguisé en ouvrier, avec les habits du maçon Badinguet et avec une planche sur l'épaule. C'est dans cette prison dorée, où il était incarcéré depuis 1840, que le futur empereur écrivit en 1844 « L'extinction du paupérisme », ouvrage influencé par les idées saint-simoniennes et qui développe un moyen populiste d'accéder au pouvoir. Dans ce livre trop peu connu, Louis-Napoléon s'oppose à une idée très répandue alors, selon laquelle le paupérisme est le résultat exclusif du vice de ses victimes, c'est-à-dire de leur paresse et de leur imprévoyance. Au contraire, ils pensent que si l'on répand l'aisance, l'instruction et la morale, on supprimera en grande partie les effets délétères de la pauvreté. Pour ce qui est de la cuisine, précisément, la profession se structure dès 1840 avec la création de la Société de Secours Mutuel des Cuisiniers de Paris. Les objectifs de la société sont ambitieux. Lutter contre les bureaux de placement, qui contrôlaient le marché du travail des cuisiniers, lutter contre le chômage, développer l'entraide entre les membres par le placement gratuit, la fourniture d'extra, les soins médicaux, les allocations de secours aux veuves et aux orphelins, le versement d'une pension de retraite aux cuisiniers de plus de 55 ans. En 1857, un décret impérial reconnaît officiellement la société sous le nom de Société de Secours Mutuel et de Retraite des Cuisiniers. Deux ans plus tard, en 1859, à l'âge de 13 ans, le jeune Auguste Escoffier, abandonnant ses rêves de sculpture sous la pression de ses parents, entre en apprentissage chez son oncle François, qui tenait le restaurant français à Nice. Nul doute qu'à mesure qu'il gravissait les échelons du métier, sa curiosité, son esprit méthodique et sa soif d'apprendre se sont frottés aux rigueurs des conditions de travail et se sont nourris des pensées et des actes de ses contemporains. En 1865, il a 19 ans et il monte à Paris. Il n'est pas grand, Auguste, 1m65 tout au plus et une allure chétive. Mais en dépit, ou plutôt à cause de cela, il fait preuve d'un caractère bien trempé et de l'ardente volonté de rendre au métier de chef ses lettres de noblesse et sa reconnaissance en tant qu'art majeur. Il est engagé dans un cabaret mondain, le petit moulin rouge situé avenue Dantin. Le patron en cuisine, c'est Ulysse Rouault, un chef à l'ancienne qui mène son monde à la baguette, dans la chaleur et le bruit, à coups de bourrades et d'invectives. Les cuisinières à charbon portées au rouge rendent les lieux étouffants. Les cuisiniers y transpirent énormément. La fumée et les vapeurs des feux dessèchent les gosiers. Boire souvent est indispensable et la bière ou le vin avalé pendant les 12 à 14 heures d'une journée normale de travail aurait transformé n'importe qui en un vulgaire ivrogne. Les disputes et les cris font trembler la vaisselle quand ce ne sont pas les coups que l'on échange quand les têtes s'échauffent plus vite que les casseroles. Auguste se tait. Il fait son travail, il observe, il engrange. Par sa patience et son application, il se fait remarquer par Ulysse Rouault et progresse dans la hiérarchie d'alors, d'abord comme chef garde-manger et ensuite comme chef saussier. Chaque jour, il côtoie le monde et le demi-monde, les princes et les émirs, les cocottes et les capitaines d'industrie, tout un univers cosmopolite venu s'encanailler ou discuter en toute discrétion et dont il ne se doute peut-être pas que certains deviendront plus tard de fidèles adeptes de sa cuisine. Avec un humour consommé, il évoque les michetonneuses de luxe à l'image de corps à perles qu'il décrit dans ses souvenirs. Le même soir, elle dînait en compagnie d'un jeune lord ou plutôt d'un jeune pigeon car la belle dame dont le souvenir est loin d'être oublié avait un talent tout particulier dans l'art de plumer cette petite bête chérie des femmes sensibles. Elle avait le soin de les prendre à la sortie du nid, prêts à s'envoler et leur prodiguer ses charmes jusqu'à la dernière plume. Puis, l'affaire conclue, elle tournait la page. Le terrible contraste entre les jardins ou les petits salons précieux où l'on dînait au son de l'orchestre musard situé de l'autre côté de la rue et l'enfer des cuisines développe certainement dans l'esprit du jeune Escoffier l'idée que le confort et l'aisance des grands de ce monde ne peut indéfiniment se gagner au dépens de la souffrance des petits. Et puisqu'il est question de souffrance, il va être servi puisqu'en juillet 1870, il quitte Paris pour rejoindre Metz en tant que cuisinier de la deuxième section de l'état-major de l'armée du Rhin. La guerre, déclarée le 19 juillet par la France, se soldera par la chute de l'Empire, la perte de l'Alsace et de la majeure partie de la Lorraine. Elle fera 139 000 morts et 474 000 prisonniers français prendront le chemin de la captivité. À Metz, il est aux premières loges, Auguste. Il voit la troupe, les officiers, l'inconscience des fuyards qui tirent des lapins avec leurs armes de guerre, mais aussi ce petit soldat blessé qui pleure quand on veut le débarrasser de son fusil au canon tordu. Il voit le courage et la veulerie, la couardise et la bravoure, à l'image de ces cuirassiers, criblés de blessures ainsi que leurs chevaux qui viennent au bivouac se faire penser sommairement et qui repartent au galop après avoir bu un petit verre de cognac en criant « Vive la France ! ». Auguste déploie des trésors d'imagination pour nourrir décemment l'état-major. Il apprend à prévoir, à économiser, à utiliser chaque gramme de la nourriture dont il dispose, ce dont il n'est pas peu fier. Il écrit « Le déjeuner était presque toujours composé des reliefs du dîner de la veille, et certes, je m'élevais alors à des hauteurs inconnues dans l'art d'accommoder les restes qui eussent stupéfié le baron Brice et bon nombre de collègues. » Puis, c'est la capitulation de Metz le 27 octobre 1870. Le maréchal Bazaine livre aux Prussiens pratiquement sans combattre 220 000 hommes qui seront prisonniers de guerre et parmi eux, le jeune Escoffier. Il est transféré en Rhénanie. Son train s'arrête à Nancy où pleuvent sur les prisonniers des pierres et des insultes. « Abat les lâches ! Mort à Bazaine ! Vive les Prussiens ! » Le lendemain, il est interné à Mayence, en forteresse, avec 250 autres soldats français. Ils dorment sur des paillasses, sans couverture, en grelottant de froid. Pendant trois jours, aucune distribution de nourriture n'a lieu. Des dragons partagent ce qu'ils ont pu sauver de leur maigre ration. Si l'ordinaire finit par s'améliorer quelque peu, les conditions restent extrêmement précaires. Escoffier écrit à propos de la distribution de la soupe, « La sonnerie annonçant l'adrivée de la charrette se fit entendre et les hommes affamés se précipitèrent au-devant d'elle. Il tombait depuis la veille une pluie fine et glacée qui avait défoncé le chemin et encore retardé son arrivée. Aussi, lorsqu'elle fut arrêtée à l'endroit indiqué pour la distribution, les soldats armés qui l'entouraient eurent toutes les peines du monde à empêcher les prisonniers de la prendre d'assaut. Les plus affamés poussaient de véritables hurlements et la distribution terminée. Je vis ces hommes, non rassasiés, se précipiter sur les tonneaux vides pour gratter les parois avec leurs mains et avaler goulûment les quelques vestiges qu'ils pouvaient recueillir. » Conféré peu après comme chef de cuisine de l'état-major du maréchal de MacMahon, lui-même prisonnier à Wiesbaden, Auguste voit sa situation s'améliorer. Mais il n'oublie pas pour autant ses anciens compagnons de Mayence qui continuent de souffrir de la faim et du froid. À la veille de Noël, il décide d'aller leur rendre visite avec quelques provisions et des bouteilles de vin local. Son arrivée provoque une quasi émeute. Il est entouré, acclamé. Les prisonniers lui demandent des nouvelles de leur famille comme s'ils débarquaient de leur village. Il raconte. Le couvert fut vite mis, ni table, ni chaise. On disposa les mets sur un lit de camp autour duquel chacun s'assit sur ses talons. Une chandelle plantée à la tête du lit éclairait cette petite scène et le dîner fut trouvé en tout point excellent. Pendant que nous fêtions tristement, cette veille de Noël, d'autres plus malheureuses encore, couraient par une nuit noire à la lueur des torches et sous une pluie glaciale à l'appel de la sonnerie habituelle qui annonçait la soupe. Une fois les conditions de la paix conclues, Auguste Escoffier peut rejoindre la France. Arrivé à Paris en pleine guerre civile, il ne cautionne pas la commune et dénonce ces Français, selon lui, perturbateurs de l'ordre, qui assassinent le 18 mars 1871 les généraux Thomas et le Comte et qui forment des groupes d'otages par décret du 5 avril. Dès le 6 avril, Escoffier réussit à quitter Paris en empruntant le dernier train qui peut partir de la gare du Nord. Il rejoint Versailles où il sera au service du maréchal de Mac Mahon jusqu'à la fin de la répression de la commune par l'armée régulière. Son ancien patron du Petit Moulin Rouge, Ulysse Rouault, était resté à Paris et avait rejoint les rangs des communards à la 6e compagnie du 187e bataillon de la garde nationale. Il est fait prisonnier par les Prussiens à la fin de la semaine sanglante, le 27 mai 1871, alors qu'il tentait de s'échapper par la porte Saint-Gervais. Il sera condamné en 1872 à un an de prison par un conseil de guerre et sa carrière sera ruinée. Auguste Escoffier est à présent cet homme de 25 ans qui se présente aux portes d'une éblouissante carrière avec la maturité de celui qui a traversé nombre d'épreuves et qui va prouver qu'être un chef, dans tous les sens du terme, c'est conjuguer l'exigence, la bienveillance et la lucidité. En 1873, il reprend du service au Petit Moulin Rouge, mais cette fois comme chef de cuisine. C'est l'occasion pour lui de combattre les habitudes d'un autre âge qui régnait à l'époque en commençant par imposer à ses employés un comportement exemplaire. Il leur disait « Ici, vous êtes censés être polis. Tout autre comportement est contraire à nos manières de faire. » Il supprime l'alcool en cuisine et le remplace sur les conseils d'un médecin par une boisson composée d'eau et d'orge. On ne crie plus. La boyeur devient l'annonceur et Auguste s'applique rigoureusement à lui-même ce qu'il exige de son personnel. La ronde des princes, des ducs et des rois de la finance reprend de plus belle et c'est en 1874 qu'Auguste rencontre la tragédienne Sarah Bernard par l'intermédiaire du sculpteur Gustave Doré, client de l'établissement. C'est le début d'une belle amitié qui ne se démentira jamais jusqu'au décès de l'actrice en 1923. Une proximité peut être renforcée par les épreuves puisque Sarah Bernard avait servi à l'âge de 26 ans comme infirmière pendant la guerre franco-prussienne qui avait tant marqué le jeune cuisinier. En l'espace de deux ans, de 1876 à 1878, Auguste Escoffier achète le Faisant Doré, une maison de comestibles à Cannes auquel il adjoint un restaurant. Il quitte le petit Moulin Rouge, il se marie avec Delphine Daffis, fille de l'éditeur Paul Daffis. Il perd son beau-père deux mois plus tard, revend le Faisant Doré et entre à la maison Chevet, traiteur à Paris, dont il dirigera les cuisines jusqu'en 1884. A l'automne de cette année-là, il entre au restaurant Maire où il reste un peu plus d'un mois. C'est suffisant pour qu'il y fasse la connaissance du chef Léopold Mourier qui devait prendre en 1903 la présidence de la Société de Secours Mutuel et de Retraite des Cuisiniers. C'est un homme exceptionnel avec lequel Auguste partagea certainement son intérêt pour les questions sociales. L'année 1884 marquera un tournant majeur dans la carrière d'Auguste Escoffier. Le chef, qui vient d'avoir 38 ans, a atteint la maturité et l'expérience qui seront le socle du reste de sa carrière lorsqu'il fait la connaissance d'un autre homme de talent, César Ritz. De quatre ans plus jeunes qu'Escoffier, Petrus Théodolus César Ritz était le treizième et dernier enfant d'une famille de paysans de montagne qui vivait dans un petit village au pied du Saint-Gothard dans le Valais Suisse. On dit qu'il arrivait au petit César de garder les chèvres dans leur pâture. À 14 ans, son père le plaça comme apprenti à l'hôtel de la Couronne et de la Poste de Brigue. Mais il paraît que peu de temps après son entrée en service, il fut renvoyé sous prétexte qu'il cassait trop de matériel. Le patron lui conseilla même de ne pas persévérer dans le métier de l'hôtellerie. Après avoir essayé d'exercer d'autres emplois comme serrurier ou intendant de collège, il s'en alla à Paris ayant appris qu'on y cherchait du personnel de service dans les restaurants pour l'exposition universelle de 1867. Il resta dans la capitale et trouva différents emplois dans les hôtels. Il apprit ainsi toutes les ficelles du métier et les patrons appréciaient tous son sérieux et ses compétences. Il connut les plus prestigieux établissements de Paris et côtoyait les plus grands de son époque comme Gambetta, Thiers, Sarah Bernard, les Goncourts ou encore le Prince de Galles. Intelligence, rapidité et mémoire étaient ses qualités majeures. Après avoir été le garçon idéal pour les Goncourts, il devint César le Rapide. Il partit compléter son expérience dans les hôtels les plus huppés de Suisse, d'Italie ou de France. Entre 1880 et 1888, il partagea sa vie entre la Suisse l'été dans l'hôtel de son ami le baron Pfiffer et la Côte d'Azur l'hiver. En effet, pour ne pas perdre ce jeune hôtelier, le baron l'avait recommandé à des cousins, les Jungblut, propriétaires du grand hôtel de Monte Carlo. Il a 35 ans lorsqu'il épouse leur nièce, Marie-Louise Beck, de 15 ans sa cadette. En octobre 1884, Auguste Escoffier rejoint César Ritz pour diriger les cuisines du grand hôtel de Monte Carlo pendant les saisons d'hiver et celle de l'hôtel national de Lucerne pendant les saisons d'été. Les deux hommes trouvent immédiatement les bases d'une entente et d'une complémentarité parfaites. César maîtrise tous les rouages de la grande hôtellerie internationale et Auguste lui apporte en cuisine rigueur, inventivité et productivité. En avril 1890, Richard Doilly Carté, un impresario fortuné, propriétaire de théâtre et investisseur, propose à Ritz la direction du Savoy à Londres afin qu'il rende, je cite, « à cet établissement guindé, hautain et peu attractif, un lustre digne d'une clientèle qui voulait s'amuser ». Ritz se chargea de la modernisation du Savoy et en confia les cuisines à Escoffier. Marie-Louise Beck, quant à elle, se vit proposer la lourde charge d'en rafraîchir les décors. Mettant à profit son expérience et sa créativité, Auguste Escoffier fit des cuisines du Savoy une école de l'hôtellerie moderne et le symbole du savoir-faire culinaire français en Grande-Bretagne. Le premier jour de son arrivée à l'hôtel, il a certainement dû se souvenir de la débrouillardise dont il avait dû faire preuve pendant la guerre. En effet, l'équipe de cuisine qu'il remplaçait avait tout saccagé avant de quitter les lieux. Grâce à son ami Louis Peyre, qui dirigeait alors les cuisines du Sharing Cross Hotel, il put pallier la pénurie d'ustensiles et de marchandises et servir les repas demandés. Les conditions de travail en cuisine y sont exceptionnelles pour l'époque. Le personnel est bien logé, traité avec le même respect qui est exigé de lui et il est bien nourri. Adoptant les principes du taylorisme en en supprimant l'aspect répétitif et abrutissant, Auguste introduit en cuisine la séquence des tâches conduisant à l'élaboration et au dressage d'un mai. Il arrivera ainsi à livrer jusqu'à 500 couverts en un service par une brigade dans laquelle les postes et la hiérarchie sont clairement définis. Pour l'équipe de direction, c'est un succès éclatant. Le Savoy attire toute la gentry de Londres et la haute société du monde entier. Une anecdote donne une idée de la renommée du Savoy à cette époque. L'hôtel reçut un jour un courrier posté de l'étranger dont l'enveloppe portait comme seul libellé « To the manager of the greatest hotel in London » c'est-à-dire au directeur du plus grand hôtel de Londres. Un postier londonien inscrivit sur l'enveloppe « Try the Savoy Hotel » essayez l'hôtel Savoy. La lettre parvint effectivement à son destinataire qui n'était autre que César Ritz. La popularité d'Escoffier, devenu londonien, ne cesse de croître, bien qu'il ne parle presque pas un mot d'anglais. Le personnel de cuisine était en majorité français et l'usage de la langue de Molière était de rigueur. On raconte d'ailleurs que lorsqu'on s'adressait à lui en anglais, Auguste, souvent accompagné d'un collaborateur qui comprenait cette langue, lui demandait « Qu'est-ce qu'il dit ? » Cette particularité n'avait pas échappé au prince de Galles, qu'il aurait affectueusement surnommé « Qu'est-ce qu'il dit ? » Tous les matins, Auguste recevait à l'hôtel deux religieuses des petites sœurs des pauvres. Leur fondatrice, Jeanne Jugand, naquit à Cancale en 1792 d'une pauvre famille de pêcheurs. À 25 ans, sentant l'appel de Dieu, elle renonça au mariage et s'engagea comme aide infirmière. Au cours des visites qu'elle faisait aux malades, Jeanne Jugand trouvait souvent des vieillards plus ou moins abandonnés dans leur mansarde. Alors, elle décide de créer une fondation hospitalière pour venir en aide auprès des personnes âgées dans le dénuement. L'essor de la congrécation fut extraordinaire. Une dizaine d'années seulement après leurs humbles débuts, des petites sœurs des pauvres portaient hors de France leur dévouement auprès de la vieillesse indigente. En Angleterre, où elles eurent comme introducteurs auprès du public le romancier Charles Dickens, elles ouvraient une maison à Londres dès 1851. À chacun de leurs passages au Savoy, Escoffier leur faisait préparer le mar de café et les feuilles de thé n'ayant subi qu'une simple infusion, les parures de toast et surtout, mais délectables, les cuisses de 150 à 200 cailles cuisinées avec du riz et dont seuls les blancs de poitrine avaient été servis au souper de la veille. Un jour que le pauvre cheval qui tirait leur carriole venait de mourir, Auguste fait remettre à la mère supérieure la somme de cinq livres qui lui manquaient pour en acheter un nouveau. Cette somme représentait environ un mois de salaire d'un ouvrier de l'époque. À leur tour, les petites sœurs des pauvres accueillirent plus tard un vieux cuisinier sans ressources qu'Escoffier leur avait recommandé. Il n'est pas rancunier, Auguste, et lorsqu'une souscription est ouverte en 1894 pour aider son ancien patron du Petit Moulin Rouge, Ulysse Rouault, qui avait sombré dans la misère, il y participe à hausse d'heures de 75 francs au nom des cuisiniers du Savoy. L'aventure du Savoy prit malheureusement fin d'une manière fort peu courtoise. En 1896, César Ritz se met à rêver à la création de son propre hôtel. Comme l'indique Marie-Louise Beck dans le livre qu'elle lui consacre, un hôtel qui serait le summum de l'élégance et réunirait tous les raffinements qu'un prince puisse souhaiter pour sa propre demeure. Une société est même fondée à cette intention, la Ritz Hotel Syndicate Limited. César Ritz a en vue un immeuble Place Vendôme à Paris et constitue un panel d'associés pour en faire l'acquisition. Parmi eux, un certain Marnier l'Apostole, qui venait d'inventer la liqueur dont Ritz lui-même lui aurait conseillé le nom, le Grand Marnier. Ces initiatives n'étaient manifestement pas du goût de Richard O'Hilly-Carté, qui se sépare de Ritz et d'Escoffier, en reprochant au premier d'avoir invité aux frais du Savoy les investisseurs de ses futurs hôtels, et au deuxième d'avoir touché des pots de vin et exagéré les quantités facturées des fournitures de marchandises. Les circonstances exactes de cette affaire sont loin d'être claires. Réalité, prétexte, toujours est-il qu'Escoffier en est plus meurtri que ses souvenirs ne le laissent paraître, il y parle de désaccord et de malentendu. Heureusement, et aux grands dames de la direction du Savoy, les administrateurs du Carlton de Londres, alors en construction, sollicitent Ritz et Escoffier pour le diriger. Le délai tombe particulièrement bien, car cela donnait au duo de choc l'opportunité de faire l'ouverture du Ritz-Paris le 1er juin 1898. Un an plus tard, le 1er juillet 1899, c'est au tour du Carlton d'ouvrir ses portes à Londres. Auguste y restera jusqu'à sa retraite en 1920. Au-delà des fêtes et des dîners mondains, Auguste aimait raconter une anecdote qui montrait qu'il partageait avec Sarah Bernard le souci de rendre heureux quand c'était possible. L'histoire se passe en 1906. A Londres, Escoffier fait la connaissance d'un certain Bizray qui a fondé un cours de français pour jeunes filles anglaises. Ayant appris que Sarah Bernard est descendue au Carlton, Bizray demande au chef s'il peut intervenir auprès de l'actrice pour qu'elle rencontre ses élèves. Elle accepte avec gentillesse et Auguste l'accompagne dans la classe où les jeunes filles, qui n'en croient pas leurs yeux, l'accueillent avec des cris de joie. Les 20 années qu'Auguste passe à Londres au Carlton sont pour lui l'occasion de consolider sa vision de l'organisation de la profession, de la transmission, des avancées progressistes visant à assurer une véritable protection sociale aux salariés. Si les cuisiniers de France bénéficiaient d'une certaine entraide à travers leur société de secours mutuel et de retraite, ce n'était pas le cas en Angleterre. Alors qu'il dirige les cuisines du Savoy et plus tard du Carlton, Escoffier prend plusieurs initiatives pour améliorer leurs conditions. C'est ainsi qu'il embauche en permanence du personnel en surnombre afin de leur éviter le chômage. Cette pratique permettait également d'adapter les besoins en personnel aux fluctuations du nombre de clients par service. Dès son arrivée au Carlton, il travaille avec Phileas Gilbert et Émile Fettu à la rédaction du guide culinaire. Grand praticien, Phileas Gilbert fut également un auteur culinaire renommé. Il dirige les cuisines chez Bonvalet, puis à l'Hôtel de Paris à Monte Carlo. Parallèlement, il écrit des ouvrages culinaires et devient le rédacteur principal de la revue Le Pot au Feu. Toute sa vie, Gilbert lutte pour l'amélioration des conditions de travail et en 1880, il fonde le Progrès des Cuisiniers, organe de revendications et d'études. Il n'aime pas les honneurs et reverse la plus grande partie de ses droits d'auteur à la Fondation Léopold Mouriel. Cuisinier, qui aide les vieux cuisiniers. Quant à Émile Fettu, c'était un grand cuisinier qui fit l'essentiel de sa carrière en Angleterre, où il fut notamment chef au Lancham. Ce professionnel exceptionnel avait un caractère rigoureux et exigeant, mais c'était aussi un grand humaniste. Très discret, c'est cependant lui qui permit la création de l'Union fraternelle de cuisine et de pâtisserie de Londres, sous le nom de Compagnon de Blois Coeur Fidèle, avec Eugène Herbaudot, alias Berry la Fidélité, qui travaille au Carlton avec Escoffier. Dans l'avant-propos de la première édition du guide culinaire, datée de novembre 1902, Auguste Escoffier écrit avec une grande lucidité, « Bien qu'il comporte plus de 5000 formules, je n'ai pas la prétention d'affirmer que ce guide soit complet. Le serait-il d'ailleurs aujourd'hui qui ne le serait plus demain, car le progrès marche et chaque jour enfante des formules nouvelles. » Tout ce que l'on peut faire pour remédier à cet inconvénient, c'est de tenir l'ouvrage à jour en enregistrant les nouveautés et en remédiant aux oublis inévitables à chaque édition. En 1903, Escoffier crée l'Association culinaire française à Londres. Initialement conçue pour assister financièrement les jeunes cuisiniers en arrêt de travail, cette structure devient en 1908 l'Association culinaire française de secours mutuel. Manifestant une activité débordante, Auguste participe également à la création de la première école culinaire au Royaume-Uni, devenue aujourd'hui le Westminster Kingsway College, dont une salle porte son nom. Aujourd'hui encore, les cours suivent les principes du chef, combinés avec des techniques et une présentation contemporaine. Le 23 octobre 1909, un comité formé des amis et des collègues d'Auguste Escoffier à Londres organise la célébration de son jubilé professionnel. 50 ans après avoir débuté tout en bas de l'échelle à Nice chez son oncle François, Escoffier est comblé d'honneur. Son vieil ami Nicolas Marguery est là, dans la salle. Il a 75 ans. Restaurateur célèbre, il fit notamment du restaurant Le Comte un des établissements parisiens les plus réputés. Il avait fondé à Duny, en Seigne-et-Oise, un asile pour abriter les vieux jours d'une quinzaine de chefs. Quand on remet en cadeau à Escoffier, pendant la cérémonie, le produit d'une souscription d'environ 6 000 francs, celui-ci propose immédiatement de l'affecter à la maison de Duny. Mieux encore, il y ajoute une contribution personnelle pour financer un lit supplémentaire. Cette maison de retraite, pour modeste qu'elle fût, était décidément chère au cœur du chef, puisqu'en 1907, il s'était déjà déplacé depuis Londres pour assister à l'exposition culinaire de Paris, dont les bénéfices avaient déjà été affectés à la maison de retraite de Duny. La question des retraites était au demeurant centrale à l'époque dans tous les esprits. En France, dès le début du XIXe siècle, une loi organise la retraite des fonctionnaires titulaires par un fonds de réserve financé par une retenue sur les traitements. Cependant, son financement est tellement déséquilibré que la majorité des pensions sont en fait assurées par le budget de l'État. Un tel système est loin d'être universel pour les salariés du secteur privé. Pourtant, dès 1850, l'État avait créé une caisse de retraite pour la vieillesse, la CRV, alimentée par les cotisations volontaires des salariés de l'administration ou des grandes entreprises. Toutefois, non seulement les montants perçus par les pensionnés sont faibles, environ 200 francs par an alors que le minimum pour vivre se situait plutôt autour du double, mais l'objectif de la CRV, qui était d'attirer l'épargne populaire, ne sera jamais atteint. Contrairement à sa vocation initiale, la CRV attirait plutôt l'épargne de la petite bourgeoisie. À la fin du XIXe siècle, certaines grandes entreprises, banques, compagnies d'assurance, s'efforcent de payer des pensions à leurs salariés alors qu'aucune contrainte légale ne les y force. Ces systèmes sont chaotiques et dépendent de la bonne santé financière des entreprises. En 1898, une enquête réalisée par l'Office du travail auprès de 300 000 établissements industriels et commerciaux montrait que seuls 0,8% des entreprises disposaient d'une caisse de retraite dont profitait 4,5% des salariés. En 1910, Auguste Escoffier rédige un opuscule de 16 pages sur le sujet, qu'il intitule « Projet d'assistance mutuelle pour l'extinction du paupérisme ». Il adresse l'ouvrage imprimé à Londres, publié à Paris et dont le copyright a été déposé aux États-Unis, à Gaston Calmette, alors directeur du Figaro. Il écrit notamment « Il me semble que les querelles de partis doivent s'effacer en présence d'un problème dont la gravité s'accentue chaque année et qui sera de plus en plus difficile à résoudre ». L'essentiel des propositions d'Escoffier concerne la création d'un système de retraite obligatoire financé par un versement initial de 10 francs à la naissance de chaque enfant et le budget de l'État lui-même alimenté par un prélèvement de 2% sur les impôts et, plus curieux, une taxe sur les célibataires. Il est vrai que la situation démographique de la France à l'époque est marquée par un vieillissement général. Auguste préconise également la création de maisons de retraite financées par un pourcentage des recettes de l'État sur les paris mutuels, les cercles et les casinos, ainsi que la mise en place de loteries et de fêtes de bienfaisance. Est-ce une coïncidence que l'année de la parution de cet ouvrage, vendu 50 centimes au bénéfice de l'œuvre envisagée, est promulguée, on allait dire enfin, une loi sur les retraites ouvrières et paysannes ? Pour Escoffier, l'instauration d'une retraite digne pour tous et plus généralement la disparition de la pauvreté endémique dans les nations industrielles sont le ferment de l'entente entre les peuples et un gage de paix. Dans la lignée de l'italien Cataneo, du français Proudhon, de l'écossais Lorimer, des Allemands Franz et Blünschli, Escoffier milite pour l'unité européenne. En 1905 déjà, Paul Destournel de Constant écrivait dans la Revue des Deux Mondes Comment comprendre que les embarras de nos voisins étant analogues aux nôtres, il n'est pas de remède à nos difficultés comme aux leurs, il n'est pas d'avenir possible pour aucun État d'Europe en dehors d'une entente européenne. Et cette entente, comment ne pas travailler à la préparer ? Voilà le devoir, voilà l'œuvre à accomplir. L'Union européenne, loin d'être un rêve, est une conséquence logique du progrès. Le progrès moral ne peut indéfiniment tarder à suivre le progrès matériel. Les peuples ne peuvent se rapprocher en continuant à s'ignorer et à se haïr. L'Union européenne est un résultat de la découverte de la vapeur et de l'électricité. Escoffier a-t-il lu ce texte quand il écrit, cinq ans plus tard, ses lignes prémonitoires ? Pourquoi n'essaierait-on pas de jeter enfin les bases de cette belle confédération européenne dont les plus grands apôtres de la pensée humaine n'ont cessé depuis un demi-siècle de proclamer la nécessité ? Les intérêts vitaux de tous les pays sont aujourd'hui les mêmes, et nous en sommes encore là, dans un siècle où les progrès merveilleux de l'industrie ont depuis longtemps aboli les distances, à une époque où les voyages sont devenus si faciles et si fréquents que chaque pays semble n'être que le prolongement des autres. On en viendra là, nécessairement, dans un avenir assez rapproché, mais peut-être seulement après avoir subi la plus absurde et la plus épouvantable des guerres. Et justement, elle arrive, en août 1914, cette guerre absurde et épouvantable, une guerre qui tue, qui broie, qui sabote l'avenir de générations entières. Avec 1 400 000 soldats officiellement décomptés, morts, la France voit disparaître 27% de sa tranche d'âge entre 18 et 27 ans. La famille Escoffier n'est pas épargnée. Daniel Escoffier, le fils cadet, lieutenant au 363e régiment d'infanterie, meurt à 29 ans, le 31 octobre 1914, d'une balle en pleine figure à Sénone, dans les Vosges. Escoffier hébergera sa veuve et ses quatre enfants dans sa propriété de Monte Carlo. Elle est grande, la Villa Fernand, car il abritait déjà, suite à son divorce, la belle-sœur d'Auguste ainsi que ses deux enfants. Depuis le Carleton, à Londres, surmontant son chagrin, Auguste crée un comité de secours pour aider les familles des cuisiniers partis au front. C'est ainsi que les dons et les collectes atteignirent à la fin de la guerre la somme considérable de 75 000 francs qui furent répartis entre 50 femmes et 70 enfants. De même, le chef avait pris des dispositions pour qu'à leur retour, les cuisiniers survivants retrouvent leur poste de travail. À la même époque, en France, sous la présidence de Léopold Mourier et la direction de Francis Carton, la Société de secours mutuel et de retraite des cuisiniers crée également une caisse de secours, déménage rue Saint-Roch et met en chantier la maison familiale. On se souvient qu'Auguste Escoffier avait rencontré Léopold Mourier à la maison mère en 1884. Le 22 mai 1917, le président Mourier présente à l'ensemble des sociétaires un projet de maison familiale destiné à recueillir d'abord les orphelins de guerre, les enfants des sociétaires morts au front ou décédés des suites de leurs blessures ou du fait de la guerre pour subvenir à leur entretien et à leur éducation jusqu'à ce qu'ils soient à même de gagner leur vie. L'établissement accueillera également des cuisiniers retraités et en convalescence. Quelques mois plus tard, Léopold Mourier acquiert sur ses propres deniers une propriété de trois hectares à Cormeil en Parisie. La maison familiale est financée par la société elle-même, les sociétaires et de nombreux donateurs français et étrangers. Le 26 juin 1919, elle est enfin inaugurée en présence du maire de Cormeil, Louis Gonce et du président de la République, Raymond Poincaré. En juillet 1920, Escoffier quitte Londres et le Carlton pour prendre à son tour une retraite méritée. Il rejoint son épouse Delphine à Monte Carlo et il s'ennuie ferme. Ainsi qu'il l'écrit lui-même, après quelques mois de repos, habitué à une vie active, je trouvais l'oisiveté monotone. Alors, Auguste fait partie du prestigieux comité de rédaction du premier numéro de la Revue culinaire qui paraît le 1er avril 1920, aux côtés, excusez du peu, de Léopold Mourier, Francis Carton, Prosper Montagnier et Phileas Gilbert. Et il voyage, Auguste, en Europe et aux États-Unis. Il est invité à nombre d'expositions culinaires à l'image de celle de Copenhague en 1923 où il est décoré de la croix de l'ordre de Dan Brog. Il est président du jury de l'exposition culinaire de Grenoble en 1926. Il honore de sa présence nombre de manifestations mutualistes à l'image du bal de la persévérance donné le 28 février 1928 au salon Hoche à Paris, en présence des représentants des sociétés mutuelles, des maîtres d'hôtels et des gens de maison. Le peintre Kaplan peint son portrait. Auguste Escoffier a toujours soutenu les œuvres de la société de secours mutuelle, que ce soit en y affectant une partie des recettes de certains dîners d'épicure ou encore en collectant pour elle dons et contributions. C'est ainsi qu'il remet à Francis Carton, successeur de Léopold Mourier, la somme de 10 000 francs lors d'un déjeuner à son retour des États-Unis en 1930. Cet argent sera affecté à l'école des cuisiniers. La même année, lors de l'exposition culinaire de Zurich, le hall principal est baptisé du nom de Boulevard Escoffier. Cette pluie d'honneur n'empêche pas Auguste de continuer de penser aux ménages modestes et à la meilleure façon de leur procurer les conditions d'un minimum alimentaire vital et savoureux au moindre coût. C'est ainsi que, peut-être encouragé par Apollon Caillat, qui avait en 1899 commis un ouvrage sur les 150 manières d'accommoder les sardines, Escoffier publie en 1927 Le Riz, dont il contribue à développer la connaissance et la consommation. En 1929, c'est le tour de la morue, surnommé le bœuf du pauvre. À l'hiver de sa vie, le vieux chef, respecté de chacun et admiré de tous, pouvait écrire avec fierté « Le développement de la cuisine française est largement dû aux milliers de cuisiniers français qui travaillent aux quatre coins du monde. C'est une grande satisfaction pour moi d'y avoir contribué. » Nous refermerons ces pages avec les paroles prononcées par Édouard Hériot, ministre de l'instruction publique, qui le fait officier de la Légion d'honneur lors de ce fameux banquet de mars 1928 à l'hôtel d'Orsay. « Voulez-vous que je vous dise pourquoi j'ai eu tant de plaisir à offrir cette haute distinction à cet homme que vous vénérez ? C'est parce qu'il n'est pas seulement un véritable artiste de sa profession, c'est parce qu'il est, ce que j'apprécie par-dessus tout, un homme de cœur. » C'est parce qu'il est, ce que j'apprécie par-dessus tout, un homme de cœur. C'est parce qu'il est, ce que j'apprécie par-dessus tout, un homme de cœur. C'est parce qu'il est, ce que j'apprécie par-dessus tout, un homme de cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parce qu'il est, ce que j'apprécie par-dessus tout, un homme de cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada